Il ne seront qu'une cinquantaine de concurrents au départ de cette septième spéciale longue de quelques 180 kilomètres entre Menea et Rebdaya et plus précisément à Hasilefhal sur une étape très difficile. C'est la dernière étape, il y a beaucoup d'abandons. Aujourd'hui normalement c'est une étape un peu cassante mais j'espère que tous les concurrents rentrent en bonne santé. Le bilan, ça reste une compétition, ça reste agréable, ça reste une occasion pour retrouver les amis, etc. C'est le but, nous avons vécu des moments exceptionnels, on a découvert les pneus avec lesquels on roule, qu'à partir de la quatrième étape où on a pu connaître... Enso modo le bilan, il est excellent. Les étrangers qui ont fait partie de l'organisation et de l'assistance, sont eux également épatés par cette quatrième édition du Challenge Sahari. Très bonne organisation, la fédération a très bien géré la course et nous on est venus pour faire tout ce qui est CP, organisation, la mise en place et on reviendra l'année prochaine parce que c'est vraiment très 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 bien organisé. C'est ici donc à Hassilfhel, à une centaine de kilomètres de Gardaï à la capitale d'Humzab, que s'achève cette quatrième édition du Challenge Sahari international avec beaucoup de satisfaction.